il est trop à l'essayer la vidéo lancée bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ça fait longtemps que j'avais pas fait une intro comme ça écoutez aujourd'hui j'ai une grosse vidéo à vous montrer ça vous gosse je vais pas trop m'attarder sur les sur les spécificités je veux on va quand même en parler de ça mais moi ce qui m'intéresse c'est de vous montrer ce que j'en ai fait et vous montrer à quel point c'est un excellent rapport qualité prix et surtout c'est une excellente base pour pouvoir faire des customisations mes chers amis si vous regardez un petit peu le monde de l'e-bike comment est ce qu'ils bougent et de bouger dans le bon sens c'est à dire que avant on avait des batteries de 10 ampères moi j'ai connu les batteries de 10 ampères 11,4 ou 2 ampères après 13 ampères après 15 16 et là maintenant on passe de plus en plus sur des grosses batteries et là en l'occurrence ce vélo là vous pouvez l'avoir en double batterie de 13 ampères donc si vous fait un total de 26 ampères au total ce qui est génial et le monde de l'e-bike qui est en train de tourner vers ça c'est super intéressant c'est super bien en tant que nous consommateurs je vous laisse avec la suite de la vidéo alors comment ça va se passer cette vidéo vous avez une partie où je vais faire un peu l'unboxing la présentation rapide des specs etc on va tout de suite très vite basculer sur ce que ce que j'ai changé pour en faire un style qui soit unique un vélo également qui soit unique et qui soit en fait j'aimerais bien qu'ils représentent bien la chaîne également tout ce que tout ce que j'aime faire sur les vélos j'ai passé pas mal de temps donc ce vélo je le reçois en décembre là à l'heure actuelle où je tourne la vidéo on est fin janvier dans les 29 janvier j'ai passé du temps dessus vous allez voir je vais vous montrer exactement tout ce que j'ai fait dessus ça pourra vous inspirer également et je voulais surtout vous montrer à quel point ce genre de vélo là vous pouvez en avoir vraiment pour votre argent si vous en prenez soin et surtout vous pouvez avoir une excellente base pour pouvoir en faire un vélo extraordinaire et qui n'aura rien à envier et qui n'aura pas à rougir par rapport à d'autres vélos qu'on pourrait qualifier de haut de gamme et qui sont horriblement chers et inadmissiblement chers voilà surtout dans le contexte actuel les amis où tout augmente c'est bien de pouvoir partir sur une base et ensuite en fait vous pouvez modifier au fur et à mesure où les économies rentrent etc cette introduction est beaucoup trop longue et elle a été tournée après toutes les vidéos que vous allez voir je vais dater comme ça vous allez voir l'avancement du projet et je vous retrouve après la vidéo pour faire la conclusion ensemble c'est parti j'attends que ma femme finisse sa séance de sport et après on fait la conclusion ensemble c'est parti merci bon alors pour rehausser la selle je vais utiliser donc ici je suis sur du 80 mm 80 mm là je vais changer j'ai acheté des vraies rondelles de protection il faut que je fasse et que j'augmente aussi également la circonférence ici des rondelles pour bien protéger ce type de rondelle là que je vais réadapter tac ici surtout donc en haut et en bas donc là par contre on est sur deux tailles différentes ici on est sur le 80 mm et là on est sur du 50 mm donc j'ai fait 5 sur 8 mais je ferme 74 si vous êtes plus petit vous pouvez faire du 3 sur 6 c'est à peu près la même chose que j'ai fait sur mes autres vélos comme les uni par exemple super stable super stable le poids là je suis à 26 qu'est ce que me dit le 24 j'ai baissé j'étais à 25 ok j'étais à 25 et le compteur de vitesse là dans la rue m'a annoncé 24 j'ai un kilomètre heure de différence j'ai bien calibré et là on est en montée ça monte pas mal regardez la montée que je viens de faire pas mal le fait d'avoir rehausser la selle me permet d'avoir une bonne extension ce qui fait que je veux mieux accompagner le moteur c'est nickel je dis c'est là c'est la première chose que j'ai fait quand j'ai reçu le vélo là ça monte encore jouer avec les vitesses vous êtes sur un vélo n'oubliez pas allez les amis on continue avec la personnalisation donc de notre engway m20 ce qu'on va faire c'est que on va inverser parce que vous voyez les batteries quand elles sont placées elles sont comme ça d'accord moi ce que j'aime pas c'est d'avoir ce côté ici qui soit en fait dans ce sens là je préférerais l'avoir comme sur un espèce de réservoir dans ce sens là vous voyez la différence je vais mettre une de mes batteries à moi une de mes batteries personnelles c'est une 15 ampères en cellules samsung c'est de très bonne c'est la très bonne cellule si vous vous posez des questions sur comment on fonctionne un un equalizer ou un blender j'ai fait une vidéo là dessus je trouve qu'elle est plutôt bien vulgariser elle est bien expliqué les retours sont assez bons là dessus si vous êtes anglais vous avez la partie en anglais aussi sur la vidéo n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil nous on va dévisser ça enlever la celles accéder au contrôleur vous allez voir je vais installer ça j'ai aussi reçu très très important les extensions de garde-boue pour pouvoir ça fait des années que j'utilise les mêmes je crois que l'entreprise ils ont vu j'ai j'en achetais peut-être une dizaine de ça et également je me suis fait un petit plaisir on va venir mettre un ressort donc une suspension arrière qui va remplacer celle ci que je trouve beaucoup trop rigide et également ici un rétroviseur je vais changer également la gâchette d'accélération parce que enfin la poignée d'accélération parce que c'est une poignée complète moi j'aime pas je suis habitué avec des gâchettes d'accélération et surtout en fait dans mon coffre-fort ici la caverne d'alibaba j'ai plein de poignées de couleurs différentes etc etc donc du coup on va le customiser bien comme il faut pour en faire un vélo qui soit unique sans changer en fait la la physionomie du vélo on va juste l'améliorer de manière à ce que ça soit avec le choix unique mais qui garde l'esprit quand même de engway c'est parti donc là vous avez la prise la t plug donc après la connexion qui va directement au contrôleur et qui va se mettre sur l'equalizer ici on voit double dual battery equalizer double batterie c'est à yoline marrant 48 volts 30 ampères donc là j'ai demandé à j'ai demandé aux aux techniciens j'ai donc j'ai demandé un contact chez engway avec qui je correspond qui me confirme que 30 ampères c'est vraiment la limite à à respecter ou est ce qu'on peut dépasser un petit peu parce que ils vendent une grosse batterie de 19,2 ampères et dans la vidéo ils vous connectent la 13 ampères avec la 19,2 ampères je suis pas un spécialiste des maths mais on est d'accord que ça fait 32,2 ampères donc ça dépasse les 30 ampères mais j'attends le retour pour voir si c'est safe parce que ça c'est que 2 ampères de plus que ce qui est autorisé voir si on peut survolter un petit peu ça ou pas alors moi ce qui m'intéresse c'est que j'ai déjà je cherche le câble du dessus donc le câble du dessus c'est celui ci tac au préalable j'avais enlevé toutes les connexions donc là je vais pouvoir enlever vous voyez c'est une petite plug ça je vais l'enlever donc là on a xt60 sur xt60 donc du mâle à la femelle tac présenté présenté on va brancher la t plug voyez tac la t plug est branchée sur une xt60 qui va sortir en anderson et ça va me donner assez de marge parce que ce qu'on va mettre là bas c'est ceci mais là il va être de l'autre côté donc j'ai besoin d'avoir assez d'espace pour pouvoir raccrocher on va le mettre comme ceci ça ça va venir se brancher voilà on va quand même respecter les connexions anderson vers anderson voilà comme ça on va brancher ici et le câble on va faire un truc propre et on va le mettre en dessous on va faire passer le câblage par en dessous et voilà on aura une batterie en cellule samsung qui sera connectée celle ci sera une 15 ampères avec donc la batterie de 13 ampères de engway donc du coup ce qui nous fera un total de 28 ampères ce qui est super avant de refermer avec la selle je vais aller récupérer donc l'accélérateur l'accélérateur c'est celui ci si vous posez question c'est le orange vert noir celui ci c'est ce qui est responsable de l'accélérateur à à la gâchette à la poignée pardon hop ici donc ça c'est la prise du contrôleur orange vert noir c'est la prise du contrôleur le display vient de me montrer un message d'erreur c'est normal parce que on a déconnecté et je vais installer le nouveau le nouveau on va juste verrer alors pour le nouveau on va juste vérifier avec l'ancienne connexion que les fiches sont bien dans l'ordre donc regardez là je peux voir que par exemple mes fiches ne sont pas dans l'ordre on a le rouge et le noir qui sont inversés sur le nouveau donc ce que je vais faire c'est que je vais inverser les deux ici de manière à faire correspondre sinon l'accélérateur ne fonctionnera pas sur hop display le message d'erreur vient de disparaître pour me dire que la communication fonctionne et je vais vérifier tout de suite je refais je refais le câblage accélérateur tout propre et je vous reprends après on va pas procéder au changement la suspension voilà je vous montre vous avez vu à quel point la suspension peut être rigide sur un m20 le 750 lbs pour quelqu'un comme moi donc là je suis à 78 78 80 on va dire kilo je trouve que pour ces poids là et même les poids alors si vous êtes plus léger que moi c'est pire parce que du coup je trouve que la suspension est quand même très rigide déjà que la selle est rigide mais en plus avec une suspension rigide c'est pas super agréable mais en passant sur cette suspension là donc j'ai vérifié c'est une 400 lbs je mettrai la conversion en kilos dessus regardez un peu ce que ça donne je mets bien le blanc qui faisait le rappel et il me fallait absolument une 400 lbs je pense que par la suite on va pouvoir l'upgrader par une pneumatique mais là du coup on n'est plus du tout sur le même prix ça un truc comme ça je l'ai payé 40 balles c'est déjà 40 euros à mettre dans une suspension et franchement il y a tellement de j'ai fait tellement de 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 petits changements sur le sur le vélo que voilà c'est ça monte très vite au niveau des custom donc la suspension de base elle est très bien pour ceux qui sont plus lourds la suspension de base est très bien pour ceux qui sont plus lourds si vous êtes plus léger faudra penser à passer sur des suspensions comme ça par la suite qu'est ce que je prends qu'est ce qui pourrait aller avec le vélo 1 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc je ne vais pas le faire. Mais c'est pour tous ceux qui disent, ça va, j'en ai pour deux minutes, comme moi par exemple. Et finalement, je ne l'ai pas fait parce que je me disais, ce n'est pas cool quand même. Parce que si jamais sur les deux minutes, il y a quelqu'un qui veut se garer, ce n'est pas cool pour lui. Et c'est le cas. Il y a quelqu'un qui est venu se garer, qui a bien sa place handicapée. Donc voilà, faites attention quand même. N'oubliez pas la phrase, c'est tu prends ma place, tu prends mon handicap. Donc concernant la selle, vous allez voir que vous voyez qu'il y a une grosse différence de taille entre les deux. Le confort, ça n'a rien à voir. Cette selle, elle est extraordinaire. J'aime beaucoup. Vous allez voir ce que ça va donner dans le style général. J'ai renforcé par des œillets ici pour ne pas que ça abîme lorsque je vais mettre de la pression. J'ai taraudé le support. Des manchons, donc ça c'est du 3 mm, 5 mm et 8 mm pour pouvoir faire justement, parce qu'en fait le haut doit être plus, l'avant doit être plus haut que l'arrière. Donc du coup, je vais faire du 5 sur 8. C'est les tests d'autonomie. Donc là, je suis juste sur une batterie. J'ai fait 29 km, donc là j'ai fait 800 m avant de m'arrêter. Donc j'ai fait 29 km en mode 1, donc 25 km heure, avant de perdre une barre. Là, je me dirige vers un centre commercial. Je vais faire une surprise à un de mes patients, c'est son anniversaire aujourd'hui. On va aller lui acheter un petit cadeau. Il aime bien les polos, je vais lui chercher un polo. On va voir si il reste du Lacoste. Là, je viens de perdre la deuxième barre et j'ai fait 37,5 km. Donc du coup, l'étalonnage n'est pas aussi bien que pour la perte de la première barre. Donc voilà ce que j'ai réussi à faire. En mode 1, en pédalant. Là, je suis en vitesse 6. Voilà, en pédalant, en assistant le moteur. J'ai... Je vais laisser passer. Bon, j'ai quand même que des montées et des descentes, des montées et des descentes. Donc voilà, ce n'est pas que sur du plat. Donc j'ai réussi à faire 37,5 km avec une seule batterie. Il n'y a pas la seconde. Je viens d'atteindre 43,4 km et il me reste... Et je viens de perdre une barre là, juste à l'instant. Donc du coup, sur les 1, 2, 3, 4, 5 barres, j'en ai perdu 3. Et j'ai fait... Pardon. Voilà, il faut que je vise mieux. Voilà. Donc sur les 5 barres, j'en ai perdu 3 et j'ai fait 43,4 km. Il me reste actuellement 2 barres. Donc vraisemblablement, j'ai de moins en moins d'autonomie. Donc je pense que pour les 60 km, ça va être plus compliqué. Je pense qu'on va plutôt atteindre les 50... Ouais, on va voir. On va essayer. Allez, on va faire la conclusion quand même. Alors, je vais vous laisser admirer les deux. Pour ce L20, bien entendu, vous avez la vidéo qui est sortie. Je pense qu'on est sur le premier L20 en double batterie qui a été fait. En tout cas, à ma connaissance, j'en ai pas vu d'autres. Que ça soit sur le net, sur YouTube ou même sur Facebook, sur les groupes de partage. J'en ai pas vu qui ont fait. Et pourtant, c'est pas si compliqué que ça. Vous avez la vidéo si jamais ça vous intéresse. Parce que quand j'ai eu le M20, je me suis dit, attends, c'est pas possible. Engwe nous vendent des systèmes de double batterie. Ils vous vendent même des racks exprès pour transformer vos vélos. Donc le EP2 Pro, je crois. EP2 Pro et le Engine X, c'est ça. En double batterie, mais pas le L20. Et donc, du coup, je me suis inspiré de ça pour pouvoir vous sortir un vélo qui est en double batterie. Mais là, on va parler de ce gros bébé qui est ici, the bad boy, the bad boy, the sand soldier. Je sais pas comment est-ce que je vais l'appeler encore, mais vous voyez un petit peu le style que je voulais lui donner. Couleur sable, couleur crème, avec une prédominance de beige, avec des tons de beige et de crème. Marron, blanc, on reste sur les mêmes dégradés de couleur. Et du noir, bien entendu. Voilà. Et je trouve que c'est... Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que le build et la préparation, je trouve que la préparation est plutôt bien réussie. On refait ensemble le résumé de ce qui a été fait sur ce vélo. Alors, donc, j'ai inversé la batterie au-dessus. Parce que j'aimais pas le fait que ça soit le côté qui descende, qui soit vers l'avant. Je trouve qu'esthétiquement, c'était pas beau. Donc du coup, j'ai retourné. J'ai mis ma propre batterie dessus, donc qui est une 15A de cellule Samsung. Donc ce qui fait que ça nous fait un total de 28A avec les deux batteries en parallèle. J'ai changé et j'ai rehaussé la selle du 8 mm à l'avant, 5 mm à l'arrière. Avec, pour augmenter le confort, le changement de la suspension. Une suspension, c'est une suspension à ressort simple, mais de 400 LBS. Donc du coup, moins que les 750 de base. Ce qui me donne également un bon confort parce que maintenant, j'ai perdu un peu de poids. Donc je suis en dessous des 80 kg. Et du coup, pour ce système de suspension, pour d'autres, les 700 LBS, ça fonctionne. Mais pour ce système de suspension, c'était trop pour moi. Vous avez les pneus qui ont changé. On est sur des Vitailleurs Mission Command. Ça fait partie des meilleurs pneus que j'ai pu avoir. C'est extraordinaire. En plus, ils sont renforcés. C'est nickel. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. En plus de respecter l'esthétique, je trouve ça magnifique. J'ai également changé le display. Le display, c'est les anciens displays que pouvaient venir sur certains EP2 Pro avant. Avant qu'ils le changent pour d'autres displays. Donc j'ai eu la chance d'avoir mis la main sur un. Je suis en train de voir si je ne peux pas en trouver d'autres parce qu'ils sont juste géniaux. Ces displays sont tellement mieux que celui de base. Je vous conseille vraiment de changer. Rajoute un rétroviseur très important pour la sécurité et voir ce qui se passe derrière vous. La manette d'accélération, je l'ai changée. J'ai mis une gâchette au pouce. Vous pouvez aussi partir sur une demi-poignée. Mais moi, je voulais une gâchette au pouce parce que j'avais des poignées ergonomiques marron. Pour faire un rappel de couleur à mettre dessus. J'ai ajouté une sacoche pour pouvoir mettre des affaires. Parce qu'en fait, le porte-bagages pour le M20, non seulement ça rallonge la longueur du vélo. Donc ça fait peut-être un petit peu too much. Et surtout parce qu'il est très régulièrement en rupture de stock. Et il me fallait de quoi stocker quand même des affaires. Donc du coup, j'ai mis une double sacoche à l'avant. Ce qui fait que ça centralise quand même le poids vraiment sur le centre du cadre. Donc ça crée un bon équilibre. Pas trop de tension sur le moteur à l'arrière. Et vous avez vu sur la vidéo, j'ai un équilibre qui est extraordinaire. Au niveau esthétique, j'ai rajouté des bandes de couleurs marron. Je trouve qu'en fait, c'est des travails de finition. Je ne sais pas. Bien entendu, je motolance des fleurs. Mais parce que je trouve que c'est la meilleure préparation que j'ai faite sur tous les vélos. Je crois que la dernière que j'avais faite, c'était sur le KX. Le Guiné MX-25 dont j'ai été très fier. Mais celui-ci, vraiment, j'ai été patient. La custom s'est déroulée sur un peu plus de deux mois quand même. Donc voilà, j'ai pris du temps. Parce que c'est bien beau de parler des customisations, etc. Ça, c'est une préparation, une customisation que j'ai faite à mon image. C'est quelque chose qui me convient bien. C'est parce que j'aime bien faire ça. Et c'est comme ça que je le visualisais. Avant de commencer à parler des points négatifs, parce qu'il y en a, et de ce que j'ai fait pour essayer de les corriger, on doit prendre en considération le prix. A l'heure actuelle où je tourne la vidéo, je vous mettrai le prix, quel il est, sur les différents sites. Moi, ce que je vous conseille de faire, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les equalizers, c'est de plutôt prendre la version une batterie et vous acheter ensuite, à côté de ça, la batterie qui fait 19,2 ampères. Donc ceci étant dit, nous sommes sur un vélo qui est dans les 1000 euros. D'accord ? Il n'est pas exempt de défauts. Et après, je vais vous parler aussi des faux défauts que les gens lui reprochent. Le premier défaut que l'on va trouver sur ce vélo, c'est la hauteur de selle. Et comme vous avez vu sur la vidéo, la première chose que j'ai fait quand j'ai reçu le vélo, c'est de foncer chez Casto, acheter des manchons et rehausser la selle. Il n'y a rien de plus simple que de rehausser cette selle. Je vous montre l'extension que j'arrive à avoir. Vous avez vu ? Donc ça, ça me permet de pouvoir assister le vélo et surtout de pouvoir pédaler correctement. Donc, premier défaut du vélo, c'est que... J'en ai testé des vélos. Mais ces vélos, ils arrivent, on dirait qu'ils sont faits pour des gens qui font 1m50, 1m60. Donc, il faut rehausser en conséquence. Et vraiment de combler un gros défaut sur ce vélo. Quand je rehausse la selle, quand je rehausse la selle, je peux mieux accompagner le moteur. Si j'arrive à mieux accompagner le moteur, j'éprouve moins de difficultés à pouvoir assister le moteur, notamment sur les montées. Et donc, du coup, je ne peux pas mettre toute la faute au vélo en disant, il est trop lourd, il n'y a pas de couple, le moteur arrière, c'est de la merde, il n'y a pas de vrai couple, etc., etc. Il n'accélère pas. Déjà, un, ce n'est pas une moto, donc tu pédales. Et de deux, si tu pédales et que tu pédales efficacement, tu vas pouvoir monter toutes les côtes. Je t'assure, je t'assure. J'ai spotté un M20. Et lui, il n'aime pas pédaler. Ensuite, le deuxième défaut, ce sont les garde-boue métalliques. Les garde-boue métalliques. Alors, j'ai de la chance, le garde-boue métallique de ma femme, il ne bouge pas. Mais vous avez des garde-boue métalliques dont la patte de fixation peut se fragiliser avec le temps. Et il y a des gens qui ont eu des accidents avec ça. Donc, sachant cela, moi, j'ai tout de suite remplacé mon garde-boue avant par un plastique. Déjà parce que le garde-boue plastique est plus large que le garde-boue métallique. Donc, du coup, vous avez moins de projections. Sur mon premier EP2 Pro que j'avais acheté en 2018 ou 2019, pareil, lorsque la vis, en fait, elle commençait à se dévisser, il y avait, on entendait un bruit de vibration métallique. N'attendez pas l'accident pour pouvoir régler ça. Changez soit le garde-boue, vous achetez des garde-boue, ça ne coûte pas énormément cher, ou alors vous renforcez cette patte, notamment avec des vis, des vis et des écrous qui ont, vous savez, l'espèce de petit plastique à l'intérieur qui empêche la vis de se dévisser. Donc, non seulement vous pouvez mettre du Loctite, mais en plus de ça, vous mettez l'écrou qui empêche la vis de se dévisser et vous n'aurez pas de problème. Mon EP2 Pro que j'avais acheté en 2018 ou 2019, on n'a jamais eu de souci. Pourtant, on a parfois eu de kilomètres avec et il n'avait pas de suspension à l'arrière. Et le L20 de ma femme, voilà, je le revise de temps en temps, mais ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas du tout. Mais c'est un défaut qu'il faut prendre en compte qu'on peut corriger avec l'attention. Mais ça, c'est important de le savoir. Je ne sais pas. En fait, toutes les personnes qui sont payées pour vous faire des reviews sur les vélos Engwe et tout ça, généralement, ils n'en parlent pas trop de ces soucis-là. Déjà parce qu'ils n'utilisent pas assez le vélo pour pouvoir vous faire des retours sur la durée. Ça, c'est une autre histoire. Ensuite, le troisième défaut que l'on va trouver sur ce vélo, c'est que j'aurais apprécié qu'il sorte en frein hydraulique. Alors, je suis le premier à dire qu'on ne peut pas demander la Lune sur des vélos qui frôlent les 1000 euros, comme par exemple mon Elife X20B qui, lui, arrive avec des freins hydrauliques. Vu qu'il rajoute une batterie, le vélo est plus lourd. Donc, du coup, les distances de freinage sont légèrement plus grandes. Du coup, il aurait été intéressant d'avoir des freins hydrauliques. Mais à l'heure où je tourne cette vidéo, Engwe a sorti une vidéo tuto parce qu'ils vendent le kit des freins hydrauliques. Et en fait, l'avantage de ça, c'est que, déjà, c'est super bien fait, je vous mettrai le lien. Et ensuite, les câblages et les connectiques, c'est exactement les mêmes. Donc, vous n'avez pas besoin de faire comme ce que je fais avec mes autres vélo lorsque je les passe en hydraulique. Soit vous trouvez les bons câblages, soit vous êtes obligés de manipuler un petit peu les fils pour que ça puisse correspondre. Là, c'est juste du plug and play. Maintenant, parce que j'ai été quand même dur avec lui, et bon, voilà, c'est le leitmotiv de la chaîne, c'est d'être quand même sans l'angle de bois. C'est l'avantage d'avoir une liberté de ton. On va parler des points positifs. Mais avant ça, on va remettre encore une fois l'église au centre du village. Et il y en a qui n'utilisent que l'accélérateur. Et ils se plaignent de ne pas pouvoir faire 45 km pendant 60 km d'autonomie. Donc, ils disent que l'autonomie, c'est de la merde parce qu'ils ne sont qu'à l'accélérateur. J'ai vu d'autres aussi qui disaient que l'accélérateur en montée, c'était nul et que c'était n'importe quoi de vendre un vélo qui avait l'air d'une petite moto si le vélo n'avance pas en côte. J'ai lu et j'ai vu des gens qui disaient que la qualité des composants, c'était nul. Que c'est... Enfin, voilà. Bref. Voilà. Vous voyez un petit peu le truc. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais il faut raison garder et il faut se rappeler que c'est un vélo lorsque vous l'achetez en monobatterie qui est environ à 1000 euros. Je sais que c'est une somme mais dans... par rapport... le rapport qualité-prix qu'a ce vélo est quand même super. Voilà. Il n'est pas exempt de défaut. On vient d'en parler mais ce sont des défauts qui peuvent être corrigés. On vient d'en parler également. Voilà. Donc, on va parler des côtés positifs. Le premier point positif de ce vélo, je trouve que... et on peut se mettre d'accord, c'est que même de base, son look est unique. Et là, ce n'est pas du superlatif que j'utilise. Je trouve que c'est un vélo... Moi, quand il est sorti, ce vélo, je l'ai trouvé tellement beau. Franchement, je l'ai trouvé tellement beau. Mais j'attendais de voir un petit peu les reviews des gens avant de me lancer. mais je l'ai trouvé qu'il était superbe parce qu'en fait, il est petit, il est compact et il a un petit look de petite moped. j'adore les doubles phares comme ça. C'est quelque chose qui est quand même assez original. Le cintre BMX avec la double fourche, en fait, je trouve... et puis que ça soit une double batterie avec un système double batterie pour un peu plus de 1000 euros. Vous avez un vélo qui est en double batterie. N'oubliez pas, 2024, c'est l'année où le monde de l'e-bike se prend une grosse claque et commence à sortir. Ils ont pris conscience qu'il fallait sortir des grosses batteries et ou des doubles batteries et on va... on en a vu quelques-uns en fin 2023 mais là, 2024, vous allez avoir plein de modèles qui vont sortir. Ce qui est bien, c'est que du coup, on a un recul sur ce vélo. Pour un double batterie à un prix abordable, je trouve qu'il vaut vraiment le coup. Petit instant promo. Si jamais il vous intéresse, n'hésitez pas à regarder mon lien affilié. Ça aide la chaîne. Ça permet également de montrer que vous venez de la chaîne et ça permet à l'entreprise de me faire confiance et également dans le traitement des SAV. Moi, je peux envoyer un mail en parallèle à votre mail pour dire que vous l'avez acheté via moi et que vous avez un souci, etc. Voilà, ça peut vous aider. Il n'y a rien de garantie mais ça peut quand même vous aider. En tout cas, moi, ça a marché. Avec Geekbaing, par exemple, j'en ai eu un, il a un souci sur son display. Voilà, en une semaine, il a reçu. Il n'a pas eu besoin de faire toutes les formalités et tout et tout. Il a envoyé un mail. J'ai renvoyé un mail derrière pour appuyer, etc. Donc, voilà. Je ne suis pas un SAV, attention. Le deuxième point positif sur ce vélo, c'est que, comme je disais et c'est le but de cette vidéo, c'est que c'est une excellente base pour le rendre extraordinaire. C'est une excellente base pour en faire un vélo qui soit adapté à votre style de conduite qui peut vous emmener sur des longues distances. D'ailleurs, en fin de semaine, j'ai mon premier road trip avec ce vélo qui va prouver qu'on peut faire des longues distances avec ce vélo. Voilà, je pense que vous avez pu voir plein de vidéos sur le M20. Les gens sont quand même assez unanimes pour vous dire que c'est un excellent produit. Franchement, les deux, vous pédalez correctement avec, vous pouvez parcourir de longues distances et on a fait des road trips avec ma femme. On est la preuve que vous pouvez accompagner le vélo et le moteur sur des côtes qui sont supérieures à 20% sans problème. Alors, j'ai oublié de rajouter, j'ai rajouté un GPS tracker bien entendu pour mon road trip et également une alarme à l'avant que vous trouvez sur Amazon. Ça se recharge en USB-C. Franchement, ça doit faire deux mois que je ne l'ai pas rechargé et puis il fonctionne nickel encore. Pour conclure cette vidéo, je dirais juste que, ben voilà, c'est un vélo sur lequel je suis très très fier d'avoir passé du temps dessus. Vraiment, ça a été un plaisir de pouvoir faire les custom. Je ne me suis pas trop gratté la tête ni cogné la tête contre le mur pour essayer de faire correspondre des connexions, etc. Vraiment, pour vous dire que vous pouvez vraiment travailler sur un, l'esthétique, deux, le confort, la maniabilité et la praticité du vélo sans forcément toucher à l'électronique si ce n'est pas votre truc. Et pour le prix du vélo, vous pouvez, alors comme je vous disais tout à l'heure, prenez la version une batterie et achetez la batterie de 19,2Ah ce qui est énorme et ils vous fournissent l'equalizer en fait à installer dessus. C'est super simple. Si jamais vous avez une galère pour le faire, vous me dites mais bon, je pense qu'avec la vidéo plus la vidéo des equalizers que j'ai fait, vous avez vraiment de quoi faire. Utilisez mon lien encore une fois, ça permet d'aider la chaîne, ça permet de vous faire grandir. Je suis en train de stagner un petit peu au niveau des abonnés en ce moment. Aidez-moi à essayer de franchir un petit peu cette barre mythique des 5000 abonnés. C'est mon petit souhait dessus. J'ai hâte de partir, là je pars samedi, dimanche avec. Pour le road trip, c'est un vélo qui n'est pas homologué pour la route. Donc ce que je ferai, c'est que 1, je ferai très attention à comment je roule et de 2, la vitesse sera bredée à 25 ou 27 km heure maximum. Voilà. En attendant de trouver une solution ou est-ce que je mets un kit Bafang 250 watts homologué dessus. Je ne sais pas, on va réfléchir là-dessus. En tout cas, je vais partir en road trip ce week-end avec. Ça, c'est sûr et certain. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter le blabla habituel. Soutenez la chaîne et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, roulez prudemment et toujours levé. Un petit peu de guitare, un petit peu de guitare peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada